Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du lundi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les banques privées suisses utilisées depuis des décennies par les plus riches du monde oeuvrent pour une meilleure protection légale des données de leurs clients. La Swiss National Bank a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à des niveaux très bas, invoquant une monnaie forte et une absence de pression sur les prix. Le cours du pétrole a perdu 4% pendant la nuit après que les chiffres des stocks publiés par la DOE ont montré que l'offre d'essence a fortement augmenté. La paire livre dollar semble indécise à ce stade, le Commodity Channel Index signale un élan faible et un biais négatif. La paire dollarienne est sous une forte pression négative, la stochastique entre dans les zones de survente. Le cours de l'or est sous une légère pression négative, nous nous attendons à une forte volatilité dans la période à venir. Le cours de l'argent est sous une forte pression négative, nous nous attendons à une haute volatilité dans la période à venir. Le rapport de politique monétaire de la Fed aux Etats-Unis sera publié mardi à 15h GMT. La réunion de politique non monétaire de la BCE mercredi à 7h GMT. L'indice de l'activité dans tous les secteurs au Japon mercredi à 4h30 GMT. L'indice des prix à la production en Allemagne mardi à 6h GMT. L'indice des prix à la consommation vendredi à 12h30 GMT. Et les emprunts nets du secteur public en Grande-Bretagne mercredi à 8h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les nouvelles événements des marchés financiers.